A Tangier, il est plus de 2h du matin. Le bruit des klaxons et de la circulation persistent dans de nombreuses artères de la ville. Un vacarme gênant, surtout quand le bruit des klaxons domine. Ces nuisances sonores continuent de la sorte toute la nuit. Il est donc difficile de vivre fenêtres ouvertes en plein été, surtout quand on habite le centre-ville. En août, c'est toujours comme ça. Le bruit des klaxons n'arrête pas et cela nous empêche de dormir. Vous pouvez entendre vous-même. Un bruit différent cette fois-ci, mais tout aussi gênant. A quelques pas seulement de l'hôpital Mohamed V, de la musique forte retentit. Il s'agit de salles de fête. Dans cette période estivale, les mariages se font nombreux. Dans ce quartier, nous avons compté 5 salles de fête, où les festivités continuent jusque très tard la nuit, dépassant des fois 4h du matin. L'assiette du sommeil est perturbée. De nombreux habitants fuient le quartier. J'habite ici avant même qu'il n'y ait eu de salles de fête. Elles sont très nombreuses dans ce quartier. Elles sont 5. On leur accorde de la permission d'ouvrir sans notre accord. Nous avons toujours dénoncé cela. Nous ne voulons pas de salles de fête ici. Ces salles de fête sont interdites d'exister dans des quartiers d'habitation, sauf s'ils disposent d'une permission des voisins. Dans ce cas-là, elles devraient arrêter leurs activités aux alentours de minuit. Les salles de fête peuvent exercer jusqu'à minuit, sauf si elles sont situées en dehors des quartiers d'habitation. Dans ce cas-là, elles peuvent poursuivre leurs activités jusqu'à 3h du matin. En attendant de trouver une solution au tapage nocturne à Tangier, les Tangierois tentent en vain de faire valoir leurs droits élémentaires de sommeil, bien que la loi ait interdit ce genre de pratiques.